12 novembre 1931 Parkinsonisme et syndrome démentiel Protrusion de la langue dans un des cas, par même Henri E.Y. et Jacques Lacan Travail de la clinique du professeur Claude 59 Cet article est paru dans les Annales Médico-Psychologiques 1931, tome 2, pp 418 à 428. Nous avons l'honneur de présenter devant votre société de nouveau cas de Parkinsonisme avec trouble démentiel Dans un cas, il s'agit d'un syndrome démentiel Simple, dans l'autre d'une démence paranoïde E.Y. est une femme de 26 ans, entrée à la clinique le 7 octobre 1930, dans un état confusionnel Datant de plusieurs semaines et évoluant sur un fond de débilité Son développement somatique et intellectuel s'est effectué normalement Jusqu'à 12 ans, dit son père Elle était intelligente et travaillait bien A 13 ans, en 1917, elle eut une « scarlatine » sur laquelle nous ne Pouvons avoir que des renseignements vagues Depuis cette maladie, dit le père, elle devint « peu » délurée, elle était très indifférente à tout A 18 ans, elle eut une première bouffée confusionnelle qui s'est prolongée pendant près de deux ans avec Des intermittences Son état mental s'amanda un peu et un médecin conseilla le mariage A 20 ans, 1925, elle connut son mari et se maria Elle devint enceinte en 1929 et accoucha en novembre Un mois après l'accouchement, elle tint des Propos incohérents, répétant « Je veux aller à Calais » Je veux aller à Calais Pendant des heures Elle ne paraissait pas reconnaître son entourage Au début de 1930 sont apparus quelques nouveaux troubles, elle parlait drôlement, et, sautillait En marchant Son inertie, son incapacité à se conduire l'ont amenée à l'asile Un degré à son entrée dans le service, en présence des troubles de la marche qu'elle offrait, nous l'avons Examinés systématiquement au point de vue neurologique et d'emblée, malgré la discrétion des Symptômes, nous notions un syndrome d'hypertonie à prédominance gauche, 8 octobre 1930 Les mouvements sont raides et saccadés Les diverses articulations des membres gauches sont moins Souples qu'à droite Les réflexes de posture sont exagérés à gauche La contraction volontaire s'établit Dans le biceps gauche par une série de petites contractions successives donnant une ébauche de roue Danté Nous notons de suite un signe important, l'absence de balancement automatique du bras gauche pendant la marche La voix est monotone et quelques syllabes explosives Le visage peu mobile Il n'existe pas de tremblements ni de troubles végétatifs La marche présente un caractère de spasmodicité Le membre inférieur gauche ne se soulève que par Une brusque flexion de la jambe qui donne à la marche un caractère sautillant Au point de vue de son système pyramidal, nous notons un affaiblissement de la force musculaire à Gauche, les fléchisseurs du membre supérieur et les extenseurs du membre inférieur sont les plus Frappés Clonus des deux pieds et des rotules Réflexe ostéotendineux très vif, surtout à gauche Réflexe Cutanés muqueux normaux, en particulier, il n'existe pas de signe de Babinski Ponction lombaire, albumine, 0,40 Pendier et BW Négatif Bain-joint normal Cytologie, 0,8 éléments par MÊM 3 Examen oculaire, pupille normale, réflexe normaux, pas de troubles de la convergence, pas de NISTAGMUS Nous n'avons pas hésité à ce moment à porter le diagnostic de syndrome parkinsonien au début L'examen psychiatrique révélait chez cette malade un léger déficit des fonctions mentales Comment Présente les malades au sortir d'un état confusionnel, obtusion, bradykinésie, bradypsychie Deux degrés évolution du syndrome parkinsonien Cette malade a été soumise de suite à un traitement par le Salicylate de soude intraveineux, 0,10 par jour pendant six mois consécutifs, et malgré cela nous avons Vu le syndrome parkinsonien s'installer et progresser sous nos yeux Dès le mois de janvier 1931, nous notons, gâtisme, faciès figé, voie monotone, démarche Sautillante En février, le faciès devient de plus en plus rigide, la mimique s'appauvrit Les troubles de la statique Apparaissent, la malade, dans la station debout, se trouvent entraînés à droite Elle dévie dans sa marche Son attitude d'ensemble est figée, elle reste les mains jointes, en attitude de pronation Tremblement à grande amplitude au niveau du pouce gauche Le signe de la roue dentée apparaît des deux côtés, mais prévale nettement à gauche Légère limitation de la convergence des globes oculaires Son état s'aggrave, la contracture s'installer S'accentue à l'hémicorps gauche En juin apparaissent des accès de protrougènes de la langue Ces accès sont caractérisés par la projection Spasmodique de la langue hors de la cavité buccale Par intervalle, le spasme cesse, mais quelque 12 novembre 1931 Parkinsonisme et syndrome démentiel Protrusion de la langue dans un des cas, par même Henri E.Y. et Jacques Lacan Travail de la clinique du professeur Claude 60 Secondes après, la langue est de nouveau, tirée, en dehors Ces accès durent une dizaine de minutes Ils se renouvellent assez irrégulièrement Ils ne s'accompagnent pas de la morsure de la langue par Contraction concomitante des muscles masticateurs Ils sont aussi bien nocturnes que durnes Depuis lors, la malade a vu encore s'accroître son état d'hypertonie La marche est très gênée, tout L'hémicorps gauche est soudé, le membre inférieur traîne, le bras reste éloigné du corps Ses latéraux et Ses rétropulsions entraînent une progression irrégulière Signalons encore des accès d'automatisme ambulatoire très brusque et court Elle se précipite Brusquement hors de son lit et marche devant elle, puis s'arrête La malade présente une contracture extra-pyramidale A type parkinsonien évident L'aspect Hémiplégique qu'elle présente à première vue Step-ige, main en pronation, avec demi-flexion sur L'avant-bras, sur le bras, la maladresse des mouvements du côté gauche, joint au trouble des Réflexe, hyper-réflexie plus marquée à gauche, a pu nous faire penser un instant à un syndrome Pyramidale sous-jacent à cette rigidité Mais l'analyse des symptômes, la prédominance proximale de la Contracture des membres, la raideur qui effectivement gêne les mouvements volontaires, la disparition Notable de ces attitudes après injection de 1,5 MMGR De scopolamine, nous font écarter ce diagnostic Et nous pensons qu'il s'agit d'un état parkinsonien pur que nous avons vu se constituer rapidement Sous nos yeux 3 degrés évolution du syndrome démentiel Cette malade qui depuis sa, scarlatine, en 1917, avait subi un Déficit intellectuel noté par sa famille, a présenté pendant plusieurs mois, aux environs de 1924 à 1925 Des troubles mentaux à caractère confusionnel Ici, dans le service, nous l'avons d'abord considéré comme une confuse sans grand intérêt en dehors De son syndrome neurologique Mais rapidement s'est installé un syndrome démentiel profond Elle s'est désintéressée rapidement de sa situation, de son entourage Elle est plongée maintenant dans Un mutisme presque continuel, entrecoupé seulement de quelques grognements Sollicité de répondre, de s'intéresser à ce qu'on lui dit, elle oppose toujours une inertie profonde Son Inactivité est naturellement complète Elle est totalement désorientée Il y a dans l'état de démence qu'elle présente quelques traits, l'indifférence, les impulsions motrices, les Stéréotypies verbales et du comportement, qui la rapprochent des états et béphrénaux catatoniques Il y a Chez elle un tel effondrement intellectuel que nous ne voulons pas insister sur le diagnostic différentiel Il nous importe seulement à noter qu'il y a un gros déficit démentiel qui accompagne son état Parkinsonien 2H, âgée de 27 ans, est entrée dans le service le 22 juin 1930 Elle est rhénane, mariée à un Sous-officier français, monsieur D Un degré antécédent Héréditaire Père nerveux, alcoolique, mère, coléreuse, sur attendance mélancolique Personnel A eu la grippe en 1918 Schlaf-grippe, disent les certificats médicaux, alors qu'elle avait 16 ans En 1920, elle a connu son mari avec qui elle s'est mariée et dont elle a eu quatre enfants Début des troubles mentaux Frigide pendant de longues années, elle était très douce, très docile Dès là Fin de 1920, elle s'occupa d'astrologie Elle essaya, par ce moyen, de retrouver un de ses anciens amis A Propos d'un héritage qu'elle devait faire effectivement, elle interrogeait Cartomancienne et astrologue En 1927 Ce fut en juillet 1928 que les idées délirantes se développèrent Tout le monde lui en voulait, disait elle Son mari note qu'elle faisait des rêves à moitié endormie Un jour, elle alla sur le rein dans un canot, elle aurait manifesté, dans cette occurrence, des idées de Suicide Elle fut internée à Maréville en avril 1929 Le certificat mentionne des idées d'influence et de persécution Des sentiments d'étrangeté, l'illusion de sosie de son mari Durant son séjour à l'asile, d'avril 1929 à mai 1930, le diagnostic de démence précoce s'affirme Alternance d'état de confusion avec agitation extrême et de stupeur, rires et pleuraires sans motif Amené en mai 1930 à l'hôpital Henri Roussel, c'est là que, pour la première fois, le diagnostic Demi-Parkinsonisme est posé On a noté alors la rigidité du masque, l'abolition du balancement automatique du bras droit et la Possibilité de rattacher son syndrome de rigidité, à ce moment très discret, à l'épisode encéphalitique De 1918 12 novembre 1931 Parkinsonisme et syndrome démentiel Protrusion de la langue dans un des cas, par même Henri E.Y. et Jacques Lacan Travail de la clinique du professeur Claude 61 Au point de vue mental, hallucinations sénesthésiques, idées alambiquées, incohérentes d'influence et De transformation corporelle Obnubilation Inhibition Opposition par intervalle De observation du service E.Présentation Conduite Cette malade reste alitée dans sa cellule Elle se complaît dans un état de Rêverie hallucinatoire continuelle Par instant, elle présente de brusques impulsions, accès de colère, elle a battu plusieurs fois les Infirmières De délire De délire De délire A Mareville, il y avait mademoiselle X, c'est la dactylo d'Arsène Lupin, elle A pris mon nom J'aurais dû être élevée en France, mais on a envoyé quelqu'un à ma place Je suis une Aristocrate Tenez, regardez ma main, on voit bien écrit sur les Lignes à DLPS SIC Pourquoi ? Parle-t-on des aristocrates du docteur Lanlais, Guislain ? Ce sont des rencontres de famille Il me semble Que c'est M. Lupin qui se moque un peu de nous Tout ça, c'est réel J'étais dans une clinique de Vieillesse C'est Mayence ou Mayenne, les pays se ressemblent tellement Il y a plusieurs Anerjans Dans tous les pays En Espagne, il y a Guggenheim, près de Madrid J'ai perdu mes parents depuis Quatre siècles J'étais brune le siècle avant celui-ci, mais ensuite j'ai des poils blonds Je suis tombé Dans la peine J'avais un peignoir mauve, la deuxième fois, je suis tombé ici Je ne me suis rajeuni Jamais au-dessous de quatre ans et deux mois J'ai habité ici dans la maison à côté, au premier étage CETA Guggenheim, toujours en France Je suis blonde comme Marthe du Temple, sa fille On m'a demandé Si j'avais des enfants, j'en ai mis quatre au monde Pendant la naissance des garçons, j'ai perdu Beaucoup de sang Mais on dit toujours que sur le papier, il y a enfants, zéro C'est toujours cette malheureuse dent que l'on m'a arrachée On l'arrache, puis me donne des tickets Seulement, moi, j'allais à l'école et je ne faisais pas attention, alors j'ai jeté le ticket Dans ma main, il y a encore écrit Pulas en africain C'est comme à Nico Dans chaque pays, il y a les mêmes gens Je les vois par les yeux intérieurs Je les vois aussi dans la nuit Ce sont des gens qui Vivent Il y a toujours quelqu'un derrière moi Ils parlent dans le mur Ce mur est très grand Puis, ils sortent Il y a le docteur maître, de Mayence J'ai vu avec mes yeux tout ce qu'il y a dans mon corps C'est Très facile, on voit tout ce qui est dedans Vous avez entendu maintenant, elle vient de dire qu'il faut Que je me décide C'est le moment de me marier Les infirmières font de drôles de gestes Elles Viennent la nuit se mettre sur moi C'est sale Caractère du délire Juxtaposition sans enchaînement rationnel Groupe de souvenirs organisés ou de scènes imaginées, souvent à type dramatique, on lui a donné Des coups de marteau, elle est tombée dans l'eau, elle a jeté le ticket dans un ruisseau, scène à caractère Onirique Indifférence aux catégories rationnelles, changement d'identité, de temps, d'espace Caractère de la pensée Un degré altération de la réalité Illusion Hallucination Elle voit des têtes de mort dans Sa cellule, elle désigne du doigt des tâches dans le mur qui effectivement ont cette apparence Elle entend parler sur le conseil d'écouter Ses voix disent d'eux, ce qu'elle regarde par les yeux Intérieurs Pellemêle des souvenirs, des lectures, des contractions imaginatives Tout est réel, dit elle Tout m'est arrivé régulièrement Avec les yeux intérieurs on voit tout Quand je lis ce que je Pense, je vois les choses réelles Deux degrés Symbolisme Exemple, je suis morte en 1929, date de son internement Sur le papier, il y a Enfant, 0, pour indiquer qu'elle n'a plus d'enfant Elle établissait une analogie entre Mayence Et Mayenne, elle déclare que les paysages sont les mêmes dans ces deux régions Trois affectivité Elle degré confiance Expansion J'ai une grande force J'ai beaucoup de vie Je ne puis pas Mourir C'est impossible On m'a donné un coup de revolver, ça ne m'a rien fait Si on me coupait le Coup ça repousserait Deux degrés euphorie Bien-être point je suis très bien ici Je me trouve très bien Trois degrés indifférence absolue à l'égard de ses enfants Dans le cours de ses propos délirants, une première fois Nous lui disons, savez-vous que votre fille Marthe est très gravement malade Elle s'arrête Étonnée et dit, c'est ennuyeux, on ne me dit jamais rien Je ne savais pas ça Puis, après quelques secondes, elle reprend le cours de ses propos, avec un calme parfait Pas un moment elle ne demande Deux précisions Une deuxième fois, dix minutes après, nous lui disons, non seulement elle est très malade, mais Votre fille est morte Elle s'arrête, s'étonne encore qu'on ne lui ait rien dit et reprend avec tranquillité La suite de ce qu'elle disait 12 novembre 1931 Parkinsonisme et syndrome démentiel Protrusion de la langue dans un des cas, par même Henri E.Y. et Jacques Lacan Travail de la clinique du professeur Claude 62 4 degrés sexualité Je restais morte sur le lit dans mes rapports, ça ne fait rien Il n'y a que moi qui puis Arriver Elle subit des outrages de la part des infirmières Son mari, le vrai, était trop vieux On l'a changé depuis Son érotisme est évident à travers ses propos et son comportement Fonds mental Dans les diverses épreuves, l'activité délirante gêne beaucoup l'appréciation 1 degrés mémoire Elle se plaint d'avoir des troubles de la mémoire Elle dit ne pas se rappeler les choses Cependant, l'épreuve des tests de fixation et de reconnaissance est satisfaisante 2 degrés attention Très bonne épreuve désabarrée 3 degrés opérations intellectuelles Mise en présence de questions difficiles ou de problèmes exigeants un peu De réflexion, elle aboutit rarement à une réponse satisfaisante Elle discerne assez bien les difficultés Mais se perd un peu dans l'établissement du raisonnement Ainsi, vaut-il mieux pour un écolier que la pendule de l'école retarde ou avance Elle ne fait pas la Distinction essentielle de l'entrée et de la sortie Pour sortir, si on est pressé, il vaut mieux que le Temps marche plus vite que la pendule marche plus vite Mais la réponse n'est pas donnée avec Clarté Elle s'embrouille et ne fait pas l'effort suffisant 4 degrés courts de la pensée Les phrases sont embrouillées Les propositions ne s'enchaînent pas On note Des cocaques sans grave l'âne, des dérivations, de brusques, barrages Elle se perd brusquement dans le dévidement de ses explications Je ne sais plus où j'en suis Là Plus part du temps elle ne s'en aperçoit pas et elle glisse insensiblement vers des thèmes toujours plus Éloignée Ainsi, elle veut faire une phrase avec ses deux mots Peur et porte Elle conçoit l'idée d'une porte qui Violemment fermée, fait sursauter et elle dit, quand j'ai voulu partir il faisait du vent, j'ai ouvert la porte, puis le vent m'a fait tomber Je suis forte pourtant et je ne me suis pas fait mal, etc. Elle perd Pied et ne sait plus ce qu'elle voulait dire Orientation Assez correcte Apprécie justement la durée de son séjour et la date Cependant, elle parle Au temps passé comme s'il avait duré, très longtemps, elle l'exprime par, plusieurs siècles de trente ans Chacun Il existe donc chez elle une discordance dans l'exercice de ses fonctions élémentaires On relève des Troubles importants dans le cours de la pensée, dérivation, arrêt La synthèse mentale, l'effort Mentales ne sont pas très efficaces Sa pensée reste en général de caractère inférieur, juxtaposition de Souvenir, construction à caractère onirique, incapacité de la distinction essentielle du réel et de L'imaginaire, etc. V-syndrome parkinsonien Limitation de la convergence des globes Hypertonie marquée à droite, moins marquée à gauche, balancement automatique du bras diminué à Droite Adiadochocynésie par raideur musculaire, exagération des réflexes de posture, phénomène de la roue Dentée Pas de signes pyramidaux ni de troubles trophiques Hémiphase droite rigide et inerte Liquide céphalo-rachidien normal Azotémie, 0,20 Bien réglé 4 octobre 1930 Impaludation, malaria de souches non syphilitiques Elle a présenté seulement 4 Accès fébriles qui se sont épuisés spontanément Idées délirantes riches, mobiles et incohérentes Surtout à thème mégalomanique 9 octobre Plus calme Hallucinations auditives actives en allemand 15 novembre Inoculation de deux gouttes de venin de cobra Réaction locale discrète sans phénomène Généraux État mental sans modification sensible Cette thérapeutique a été renouvelée six fois encore sans résultat La malade a été transférée sans modification de son état mental et de son état parkinsonien en août 1931 Les deux observations de nos malades appellent quelques commentaires Un degré nature encéphalitique du parkinsonisme Dans le cas de notre malade H la notion d'une Encéphalite est certaine Nous avons pu voir des certificats médicaux qui mentionnent une Schlafgrip en 1918 La malade serait restée à ce moment-là en état narcoleptique Pendant neuf jours Pour notre malade B, au contraire, le doute est permis et rendu plus troublant par L'affirmation du médecin qui l'a soigné et qui a constaté une « scarlatine » 7 12 novembre 1931 Parkinsonisme et syndrome démentiel Protrusion de la langue dans un des cas, par même Henri E.Y. et Jacques Lacan Travail de la clinique du professeur Claude 63 Scarlatine, à la suite de laquelle on note une régression mentale considérable et qui Provoque sept ans après l'apparition d'un syndrome parkinsonien, 7 Scarlatine, de 1917 À un moment où la maladie de Cruchet et d'Economo n'étaient pas connues, peut-être Considérés comme suspectes et peut-être pourraient-ils s'agir d'une forme érythémateuse de L'encéphalite Nous ne pouvons évidemment ici que discuter ce point sans essayer de L'élucider complètement Deux degrés syndrome parkinsonien Nos deux malades sont porteuses d'un syndrome Parkinsonien Chez toutes les deux, c'est au décours de troubles mentaux que le syndrome C'est insidieusement installé L'évolution la plus remarquable est celle de la malade Béché Qui nous avons véritablement assisté à la progression très rapide des symptômes en un AN La conduisant maintenant à un état de rigidité extrême Nous avons soulevé, en exposant L'observation de B, la question de savoir s'il n'y avait pas chez elle, sous-jacent à son syndrome parkinsonien, un syndrome pyramidal, mais nous ne pensons pas devoir nous y arrêter. Nous insistons, à propos de l'observation de B, sur un petit symptôme qui ne prend de valeur spéciale que par sa rareté, la protrouge une spasmodique de la langue, qui n'est signalée que par quelques auteurs et notamment par l'un de nos vingt-six. Trois degrés caractère des syndromes démentiels. Nos deux observations présentent une notable différence, dans l'une il s'agit d'un état démentiel simple qui va poser devant nous la question des formes hébéphréniques de l'encéphalite, dans l'autre, il s'agit d'un état démentiel et délirant qui nous incite à dire quelques mots de ces caractères paranoïdes. Notre première observation montre, chez une malade atteinte d'un syndrome parkinsonien progressif, le développement d'un état démentiel. Il s'agit bien ici d'un état démentiel et non pas, comme dans la plupart des cas, de ce syndrome de Bradyphrenie, qui gêne, entrave la pensée des malades sans l'altérer profondément. Ici, les grands critères de la démence, l'inconscience, l'inadaptation au milieu, l'effondrement des fonctions élémentaires, mnésiques, attentives, réflectives, sont évidents. Nous avons déjà noté quelques traits de comportement, les itérations, les stéréotypies, les impulsions, l'indifférence qui rapprochent ce cas des syndromes hébéphréniques et nous ne voulons pas rouvrir la discussion des relations de la démence précoce avec l'encéphalite. Nous nous bornerons à rappeler que, tandis que pour Guiraud, l'analogie de mécanisme est complète, pour Claude, au contraire, il s'agit de syndromes qui, sous l'heure, aspects catatoniques, sont bien différents. Parmi les plus récentes, rappelons l'observation de Marchand en 1929. Notre deuxième observation se rapproche des cas tels que ceux publiés par Ryoé. Le Guillain, Courtois et Trelle, Baruc et Ménian, pour ne citer que quelques observateurs où il s'agissait de syndromes hallucinatoires complexes. Notre malade nous avons essayé de le montrer au cours de l'exposé de son observation présente un vaste, riche et absurde délire paranoïde, et on retrouve chez elle une altération du fond mental, caractéristique de la dislocation schizophrénique, telle que Bleul est la magistralement décrite. Le diagnostic de démence paranoïde nous paraît dans ce cas tout à fait fondé. Signalons, en passant, qu'il ne s'agit pas, en tout cas, de ces syndromes hallucinatoires dont le sujet reconnaîtrait le caractère pathologique, aurait une vague. Conscience, il n'y a pas hallucinose, mais les plus authentiques hallucinations intégrées dans une atmosphère délirante paranoïde à laquelle les bouffées oniroïdes ou oniriques du début, et peut-être au cours de la maladie, ne peuvent pas être étrangères. En terminant, pour souligner l'intérêt des cas que nous venons de vous présenter, nous. Insistons sur ce fait que, tandis qu'en règle générale comme y insistait tout récemment. Rieux 27. L'encéphalite réalise presque exclusivement des troubles moteurs, de l'humeur. 26 Lacan, Jacques. Société de psychiatrie, novembre 1930. 27 semaines des hôpitaux, juin 1931. 12 novembre 1931. Parkinsonisme et syndrome démentiel. Protrusion de la langue dans un des cas, par même. Henri. E. Y. et Jacques Lacan. Travail de la clinique du professeur Claude. 64. Ou du caractère, qu'elle impose au comportement et à la pensée du sujet une certaine. Discontinuité et une certaine gêne, qu'elle agit selon l'image habituelle en libérant des Automatismes instinctifs et moteurs, en forçant constamment la conscience du sujet dans Des phénomènes comme l'hallucinose, l'obsession, l'impulsion, les expressions émotives Incohercibles, etc., dans nos cas il s'agit avant tout de syndromes psychiques qui altèrent la Sphères intellectuelles avec un minimum de troubles instinctifs et affectifs. Monsieur Georges Petit. Les deux syndromes psychopathiques, dont l'observation si Intéressante vient d'être rapportée par même. E. Y. et Lacan, paraissent ressortir l'un et l'autre à L'évolution d'une encéphalite, du type encéphalite épidémique chronique. Pendant les grandes épidémies de 1918, 1919, 1920 et 1921, nous avons pu observer les Épisodes initiaux les plus polymorphes de cette affection, en particulier, comme dans la Première observation des présentateurs, des syndromes fébriles, avec angine et éruption. Deux types scarlatiniformes, qui ont pu imposer, parfois, le diagnostic de scarlatine. Il nous paraît, d'autre part, contraire à l'observation clinique de prétendre que L'encéphalite épidémique se juge par des syndromes psychopathiques particuliers et Caractéristiques de cette affection. En réalité, et comme nous en avons rapporté deux Nombreux exemples depuis 1920, l'encéphalite épidémique peut réaliser tous les Symptômes et tous les syndromes de la psychiatrie, soit à titre de syndromes épisodiques Avec ou sans réalisation consécutive, soit sous une forme continue, donnant ainsi tous les Tableaux cliniques de la nosologie psychiatrique, dans leurs formes les plus classiques Comme dans leurs manifestations les plus polymorphes, la séance est levée à midi. Les secrétaires des séances Courbon et de mai